... Les Jacobins, c'est un endroit référencé dans le monde des architectes. Référencé comme, bien sûr, la Lambra de Grenade, la Mosque de Cordoue, le Parthénon, Albi aussi, référencé, Carcassonne. Donc on est dans un monde qui est unique ici. Et cet espace, l'espace de l'église, puisque c'est celui qui intéresse les architectes, est un espace assez extraordinaire, extrêmement moderne de facture, puisqu'il y a simplement une enveloppe, une colonnade et un plafond avec, bien sûr, les fameux palmiers et toutes les voûtes d'ogive qui viennent constituer cela. Et ce qui est extraordinaire dans ce lieu, c'est à la fois la lumière qui vient irriguer, qui vient éclairer cette colonnade centrale, et à la fois également les proportions, bien sûr, de tout cela, cette puissance et cette légèreté, et cette douceur de la lumière qui vient à l'intérieur de ce lieu, qui est quand même le lieu d'émotion pour nous, les architectes. Donc c'est important de venir ici, parce que c'est un endroit unique. Il y a des bâtiments uniques à Toulouse. Celui-ci est particulier. On va retrouver l'histoire de Toulouse dans cette espèce de livre ouvert qui est là, et qui va faire qu'on va tout d'un coup pouvoir comprendre le fonctionnement des hommes autour des siècles. Les capitoules, par exemple, qui ont positionné des tours pour aller voir le ciel. Le pastel avec ces merveilleux palais fabriqués, dessinés par des architectes italiens à l'heure de la Renaissance. Toute cette histoire-là, elle est à Toulouse. L'histoire, c'est l'histoire de Toulouse contemporaine, l'histoire de l'aviation, d'Airbus. L'aviation, c'est au-delà, mais Airbus, puisque Airbus a démarré pratiquement comme on a démarré nous, dans les années 70, voilà. Et on a eu la chance de travailler avec ce monde d'ingénieurs aéronautiques, et on a réalisé les unies d'assemblage, donc pour les avions 330, 340, 380, 350, ça fait ça. Voilà, et c'est vrai que ça fait partie de nos réalisations emblématiques, puisqu'on a senti qu'on était dans ce monde-là, on vivait donc toute cette aventure en même temps que Toulouse, la région, etc., bien entendu. Et l'Oncopole, récemment, le Stadium, l'Université du Mirail également. Voilà, donc c'est tout un tas de bâtiments. Il y en a d'autres, bien sûr, mais en fait, ça fait partie des bâtiments un peu emblématiques. Et les questions qui vont se poser à Toulouse, c'est comment réfléchir et gérer cette évolution et cet apport, puisque tous les ans à Toulouse, il y a 15 000 personnes qui viennent. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, ça fait partie des préoccupations qu'on doit avoir tous. Alors, être ambassadeur, quand on a eu la chance de dessiner l'ambassade de France à Beurouta, c'est sûr que c'est se sentir investir d'une mission dans un monde qui est un monde autre que celui auquel on est habitué à vivre. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance dans notre parcours de travailler à l'étranger. On a travaillé sur des villes nouvelles au Maroc. On a travaillé à Mayotte, sur l'hôpital de Mayotte, entre autres. On a des contacts aussi à l'étranger, bien sûr. Et donc, c'est cette mission qui nous semble intéressante et importante. Un projet qui me tient à cœur aussi, bien sûr, c'est la tour. Il faut savoir que la tour permet de réaliser sur une parcelle de 2 000 m², 30 000 m² de surface de plancher. Donc, c'est quand même une question qui se pose pour ces villes qui n'arrêtent pas de s'agrandir comme ça, de proliférer. Cette tour, elle est pour nous un élément important de l'avenir. Elle se situe dans un quartier Thézou, qui est l'avenir de Toulouse, qui est plein centre. C'est assez extraordinaire. Donc, c'est vrai que parler de la tour ici, au Jacobin, c'est un beau clin d'œil sur l'avenir de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada